Merci Anne-Bénédicte Hoffner d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste au quotidien La Croix. Vous êtes l'auteur de ce livre, Les Nouveaux Acteurs de l'Islam, avec une préface de Rachid Benzin, livre qui est paru aux éditions Bayard. Vous affirmez dans votre introduction ce qui vous a poussé à écrire ce livre. C'est ce dialogue de sourds qui s'est engagé autour de l'islam et que vous avez souhaité sortir de ce dialogue de sourds. Effectivement, c'est une de mes difficultés, alors évidemment comme journaliste, mais aussi un problème que j'avais envie de dépasser aussi comme croyante, comme citoyenne, etc. Donc c'est que d'un côté on entend soit un discours que je dirais plutôt défensif de la part des musulmans, notamment quand il y a des violences, des attentats, et même quand je reçois des communiqués comme journaliste, il est toujours rappelé que ça n'a rien à voir avec l'islam et que ce sont des terroristes, mais pas des musulmans. Et de l'autre côté, en face, je pourrais dire, ce discours-là prend de moins en moins et se développe au contraire un discours plutôt agressif, en disant que cette violence est à la base de l'islam et que l'islam en soi est un problème. Donc évidemment, moi, ces deux thèses-là ne me satisfont pas ou je les trouve insuffisantes. Et donc j'ai eu envie d'aller au-delà et de trouver des personnes qui puissent sortir de l'un et de l'autre au fond de ce que les chercheurs appellent l'essentialisation. Donc soit l'islam est la solution, soit l'islam est un problème. Donc je dirais que, effectivement, mon projet, c'était de trouver des musulmans. Justement, vous le dites, votre chance en tant que journaliste, c'est d'avoir rencontré des musulmans d'horizons très différentes, ce qui vous a justement permis d'éviter de tomber dans des généralisations. – Effectivement. Je trouvais que, donc, pour sortir de discours, le plus intéressant, c'était de faire parler des musulmans eux-mêmes. Je trouve que c'est plus fort quand c'est eux qui arrivent à aller au-delà de ces clichés. Donc, et là aussi, encore une chance d'être journaliste et d'être journaliste à la croix, c'est que j'ai pu et je peux régulièrement faire des reportages, également à l'étranger. Donc, je ne dirais pas que je connais l'islam parfaitement, loin, loin, loin de là. Mais j'ai découvert petit à petit d'abord l'islam de France, avec ses complexités infinies. Et en plus, après, j'ai pu progressivement aller découvrir quelques pays majoritairement musulmans et découvrir la profondeur de la tradition musulmane, son extraordinaire diversité, la manière dont elle s'incarne dans des pays extrêmement différents culturellement et tout ça. Et donc, au fur et à mesure de mes rencontres, plusieurs fois, je me suis dit, oh là là, mais ça, lui, telle personne, on ne l'entend pas assez, on ne le connaît pas assez, il est vraiment stimulant. Et voilà. Donc, au départ, c'est vraiment parti d'une envie de ma part de faire parler ces gens qui me nourrissent, qui m'aident dans mon travail et aussi à titre personnel, quoi, que je trouve passionnant. Alors, on va parler de ces nouveaux acteurs de l'islam qui ont une particularité, celle de conjuguer à la fois un attachement à cette tradition islamique dont ils se revendiquent, mais avec une forme de liberté vis-à-vis de cette tradition islamique. Donc, je t'ai très touchée dans la préface, Rachid Benzine leur rend hommage aussi à eux en disant qu'ils sont des croyants en vérité et en liberté. Ou en tout, je ne sais plus s'ils disent qu'ils essayent d'être des croyants en vérité et en liberté. Mais je trouve que les deux mots sont intéressants. C'est-à-dire qu'en vérité, ça veut dire qu'ils ne bradent rien de leur foi, de la révélation, etc. Ils y restent fidèles, mais effectivement, en se revendiquant comme individus croyants et donc en s'accordant une liberté de pensée et éventuellement de critique. Et de produire du nouveau aussi. Donc, je trouve que les deux thèmes sont importants. Ils sont à la fois dans la vérité, où ils essayent de l'être, ils la cherchent, etc. comme tous les croyants essayent de le faire. Mais ils sont aussi dans la liberté parce que, pour moi et pour eux, un croyant est quand même toujours quelqu'un qui cherche la vérité, mais qui doit pouvoir, dans la situation dans laquelle il est aujourd'hui, se poser toujours la question de Dieu. Qui est Dieu pour lui ? Qu'est-ce que Dieu attend de lui ? Dans la situation dans laquelle il se trouve, sa situation familiale, le pays dans lequel il vit, son travail, etc. Donc, il faut bien s'autoriser à penser librement pour être un bon croyant. Alors, ces nouveaux acteurs de l'islam, vous dites, ils vous ont montré au quotidien que musulmans et non-musulmans peuvent cohabiter ensemble, travailler ensemble dans le respect des uns et des autres. Oui, alors, je dois dire qu'une des choses qui m'a marquée chez eux, c'est, et sur lesquelles je voulais les faire parler, donc, ils se posent beaucoup la question, évidemment, de Dieu, du rapport à cette tradition musulmane qui s'est construite à partir du IXe siècle, voilà. Et ils se posent aussi beaucoup, sur le plan théologique, la question du rapport à l'autre. C'est une des questions sur lesquelles ils travaillent forcément beaucoup. Ils se rendent compte que, sur ce plan-là, il y a vraiment le besoin de produire quelque chose, une théologie nouvelle, à partir de la tradition musulmane, mais quelque chose qui soit adapté, aujourd'hui, à des sociétés pluralistes dans lesquelles on vit, et égalitaires, quoi. Voilà, des sociétés dans lesquelles musulmans et non-musulmans sont des citoyens libres et égaux. Hommes et femmes, musulmans, non-musulmans. Et à partir du moment où ils font ce travail et ceux que j'ai choisis le font, forcément, ça peut produire des choses admirables. Donc, il y a notamment Neila Tabarad, en fait, qui est une Libanaise et qui est une des fondatrices de la fondation Adiane au Liban. Et c'est même, elle, pour le coup, cette question-là est même un peu le point de départ de sa recherche de foi et de son parcours comme musulmane. Enfin, c'est vraiment une question qu'il a nourrie depuis le début et qu'il a conduit à fonder, avec un prêtre catholique, cette association qui œuvre pour le pluralisme au Liban et au Moyen-Orient. Dernière question. Vous affirmez, dans votre conclusion, que cette diversité d'approche et des parcours de ces nouveaux acteurs de l'islam est ce que l'on peut souhaiter à l'islam dans l'avenir. Déjà, je trouve que moi, c'était un plaisir pour moi de les rencontrer dans leur diversité. Vraiment, elle est extrême. Je voulais qu'il y ait des hommes, des femmes, des musulmans de toujours, des convertis. Je voulais qu'il y ait des Français et des étrangers. Ou même des Français qui viennent de différents pays. Donc, cette pluralité-là, elle existe dans le livre Égypte-Nay. et moi, je trouve qu'elle est extraordinairement éclairante et même belle. Enfin, je veux dire, tous ces gens-là sont des gens courageux et formidables dans leur vie par leur sincérité, leur humilité, etc. Donc, je trouve que là, c'est juste un petit moyen de mettre l'accent sur cette pluralité, de la faire exister et de montrer à quel point elle est stimulante. Finalement, ils s'apportent... Certains se connaissent, mais pas tous. Mais ils s'apportent des choses les uns aux autres. Et même s'ils ne se connaissent pas, en fait, les questions de certains résonnent avec les questions des autres. Donc, je veux dire, même à l'intérieur de l'islam, reconnaître cette diversité et la considérer comme une richesse serait un pas important. Merci à vous, Anne-Bénédicte Hoffner. Alors, je rappelle le titre de votre livre, Les nouveaux acteurs de l'islam, avec une préface de Rachid Benzin, livre qui est paru aux éditions Bayard. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...